Yéhoi on dit bonjour j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo tag C'est pas comme si on avait passé tout le mois d'août à faire un tag où il y avait une vidéo tous les jours Je reviens encore avec un tag Mais en même temps on est sur l'automne et il y avait un tag que j'avais vu sur une chaîne booktube Donc j'ai craqué Au cas où avant qu'on me pose la question parce que je pense qu'on me demandera Donc il y a des araignées noires je sais pas si on les voit très très bien sur les fleurs rouges Et sur les fleurs noires il y a des araignées argentées Ça vient de Centre Accord je l'ai acheté l'an dernier Voilà En ce qui concerne ce tag je tiens à le dire et être honnête Parce que sinon je le mets souvent dans la barre d'infos Ce tag je l'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse qui est une booktubeuse à présent des vrais livres Et en fait il faut savoir qu'en octobre l'an dernier quand j'ai fait ma liposition J'ai dû passer trois semaines entières à rester allongée Et ne pas pouvoir m'asseoir et quoi que ce soit Donc j'ai passé mon temps à regarder via mon téléphone des vidéos de booktubeuse Et en fait j'ai bouffé toutes les vidéos de Margot Liseuse de la première à la dernière Voilà Et donc du coup j'avais trouvé ce tag je l'avais listé dans les choses à faire pour 2018 Et donc le voici Par contre je vous tiens à préciser que je n'ai pas relu les questions depuis Et que voilà je n'ai pas relu les questions entre temps J'avais juste fait une capture d'écran pour la montrer à Dragmar au cas où il a envie de faire une vidéo tag Donc on avait parlé tous les deux d'une des questions mais c'est tout Donc je me suis décalée au maximum sur le côté tout simplement parce que je laisse la place pour pouvoir mettre les images J'aime bien moi les mettre vraiment en gros n'hésite pas à me dire si t'aimes bien comme moi je les mets vraiment en gros Qu'ils font tout ça là Parce que moi j'aime bien ça permet de bien voir l'image et de bien profiter aussi de la qualité de la couverture Donc en ce qui concerne les questions La question numéro 1 c'est une couverture qui me fait penser à l'automne Et bien en fait déjà il y a un manga que je vais présenter d'ailleurs début octobre Qui n'a aucun rapport avec Halloween et le mois d'octobre Mais en fait c'est tout simplement que sa couverture est très orangée Et donc pour moi l'orange C'est pas pour rien que j'ai fait cette couleur là L'orange me fait penser à l'automne Donc je dirais celui-ci Sinon en fait c'est un petit peu la triche Mais il y a déjà la moitié quasiment des couvertures du manga Chocolat Vanilla D'ailleurs que je présente aussi en octobre Où là les couvertures sont quand même très automnales Et je l'ai dit d'ailleurs lors de la présentation je crois du manga J'ai galéré de ouf à faire des photos Parce qu'en fait j'ai lu ce manga en plein mois d'août Genre les 2-3 premiers jours d'août quoi Enfin les 10 premiers jours d'août Très logique Donc ça a été la galère 11 pour faire des photos Et que ça fasse vraiment automnale alors qu'on n'était pas du tout en automne Ensuite après sinon je vais dans un manga assez récent Il y a tout simplement la dernière couverture Je sais pas si le manga est sorti ou va sortir le volume Mais la dernière couverture du manga après la pluie Où il y a justement des feuilles d'automne Donc forcément ça me fait penser à l'automne Et voilà principalement il y a ça Parce que c'est des couleurs automnales Après l'ancienne version de Free Basket Donc moi celle que je possède entièrement Il y a la couverture du tome 3 et du tome 5 Si je dis pas le biais Où c'est Kyo et Kagura Et les couvertures sont orangées Donc ça me fait aussi penser un peu à l'automne Mais principalement comme un chocolat vanilla Et donc après la pluie qui sont très automnales Question numéro 2 Un livre parfait pour lire au coin du feu Donc un livre parfait pour lire au coin du feu Donc je dirais plus une lecture doux doux Donc une lecture très cocooning, très douce Soit un petit codomo Alors après le problème c'est par exemple J'allais dire Pan Pan Panda Mais en fait près de la cheminée J'aurais plus tendance à lire les chapitres Où ils sont sur Noël Pan Pan Panda Sinon voilà un petit codomo tout mignon Pourquoi pas Chocotane Voilà Chocotane ça peut être mignon Ou alors une belle histoire d'amour Ça te réchauffe un petit peu le coeur Comment on dirait Une belle histoire d'amour Et donc en magnifique histoire d'amour Je te dirais le manga Je t'aime Suzuki Qui est vraiment un manga magnifique Bon il est long hein Il est en 20 tomes Il est dans les tons jaunes orangés Donc il colle un peu à l'automne Et ouais Franchement une magnifique histoire d'amour Voilà un truc qui te prend vraiment Qui te montre vraiment l'amour à 100% Et à fond Quoi qu'il arrive Voilà ça te montre vraiment Que quoi qu'il arrive dans la vie Si tu aimes réellement cette personne T'es destiné à être avec elle T'es destiné avec elle Et t'inquiète pas que la vie te remettra avec elle Donc j'ai trouvé ça juste génial Et donc voilà Je dirais plutôt une histoire comme ça On attaque donc avec la question numéro 3 Et je sais plus si pendant l'intro Parce que j'ai dû la refaire deux fois Si pendant l'intro je t'ai dit Mais j'avais proposé à Dragmar de faire ce tag Parce qu'il cherche souvent des idées de vidéos Pour changer un petit peu Et donc je lui avais proposé ce tag En lui disant Hey moi je vais le faire Donc si tu veux le faire Comme ça ce serait fun Voilà qu'on fasse la même vidéo Il n'avait pas du tout du tout supporté La question 3 Donc un livre que tu utiliserais pour allumer Et c'était marqué ce feu Donc en fait ton feu de cheminée Alors je ne vais pas tomber dans le cliché De trop dire par exemple Le manga Scary Toon Parce que j'avais déjà dit Que c'était un manga que j'avais détesté J'avais pas compris le délire Et tout le tralala J'avais envie au départ de te parler D'une oeuvre de Doki Doki Et d'une oeuvre en fait de Komiku Je te mets quand même les titres Mais en fait après Quand j'ai dû couper J'ai recommencé cette scène En fait cette question Parce qu'en fait j'ai pensé à un titre Vraiment que si je l'avais gardé Ça ne me dérangerait même pas D'allumer un feu avec C'est le manga Honey It's Honey Voilà Alors je le rappelle au cas où Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo Trendy Challenge Manga Mais je te mettrai les deux vidéos En barre d'infos bien entendu En fait tout simplement Le manga Honey It's Honey C'est une histoire d'école Et de plus ou moins d'esclaves etc Enfin C'est pas l'esclave Ouais enfin c'est une espèce de bonniche Et tout ça La fille devient une espèce de bonniche Pour un mec Et en fait il y a un autre mec Il est à deux doigts de la violer Et bon elle arrive à être sauvée De ses griffes Par je sais plus quel miracle Un camarade de classe je crois Qui les a découvert Et en fait le lendemain Elle revient à l'école en disant Oh il m'a dit pardon c'est bon Je lui pardonne C'est pas grave C'est oublié on est copains maintenant Jamais de la vie Jamais C'est pas possible pour moi Je suis désolée J'ai subi des attouchements Et c'est pas possible Même si la personne m'avait dit pardon Merci Elle s'était mise à genoux Pour s'excuser Même à l'heure actuelle Je lui pardon J'ai jamais de la vie Et pourtant il y en a une des deux Qui est vivante L'autre elle est morte entre temps Ça d'accord Et elle Je lui pardonne Parce qu'en fait Elle a été manipulée Par la première Mais la première personne Elle peut toujours crever La gueule ouverte Jamais je pardonnerai De m'avoir fait des attouchements Donc même si c'est une journée Une fois comme elle Comme le personnage Mais c'est pas possible Tu peux pas pardonner ça Je suis désolée T'as failli te faire violer Le gars il t'a tripoté T'étais pas d'accord Et tu dis bien non Et tu le penses non Y'a pas moyen Et puis même si une fille Te dit non Et qu'elle pense oui Du moment qu'elle a prononcé Le mot non Tu t'arrêtes Et l'auteur Même ce serait carrément Balancer toutes les oeuvres De l'auteur Parce que l'auteur En fait a fait que ça Dans ses oeuvres Je déteste cette oeuvre C'est pas possible Mais bon Je l'ai dit Dans ma vidéo Train de challenge manga Que c'était pas une oeuvre Que je détestais C'était l'auteur en soi Que je détestais Donc en fait Ce serait l'auteur Que je mettrais dans la cheminée Moi carrément Voilà Donc tu vois À quel point Je hais cette série Parce que tout ça C'est naturel Voilà Bref Toujours est-il On va continuer S'il y en a beaucoup Qui pensent que tout ça Là Tout Ça C'est un C'est un personnage Mais non Je suis comme ça Et encore Crois-moi Que par rapport A mes mimiques Dans la vie de tous les jours Ou par rapport A comment je suis Dans la vie de tous les jours Tu n'as pas tout Tu n'as pas tout Du tout Du tout Du tout Tu ne vois pas tout Mais ce n'est pas un personnage Je suis vraiment comme ça Dans la vie de tous les jours Je pense que Certains abonnés Comme Qui m'ont vue à Toulouse D'ailleurs Par exemple Pourront confirmer Que j'ai beaucoup de mimiques Beaucoup de trucs Ou même mes meilleures amies Qui me connaissent Depuis toujours 4 La couverture avec du brun Comme couleur principale Ou des feuilles Alors En marron Je ne sais pas du tout Si j'ai un manga Avec la couleur marron Oh la question Je vais faire une pause Je vais aller voir Donc dans la pièce Derrière Vu qu'elle est Derrière techniquement Pour moi Je vais aller voir Si j'ai une couverture Avec du marron Sinon après Une couverture Avec des feuilles Deux tonnes Dessus Enfin des feuilles Il y a le manga Après la pluie Je fais une petite coupée Je vais voir ça On va voir ça Enfin pas ensemble Mais je vais aller voir Alors Finalement J'en ai trouvé deux Mais c'est de la grosse triche Je vais t'expliquer En fait J'ai regardé dans tous mes mangas Et je n'en ai pas vu De marron Enfin Si on ne compte pas Chocolat Vanilla Parce qu'il est en train D'être vendu Le jour où je filme Et En fait Je n'ai pas regardé Donc les mangas Qui sont à l'arrière Mais bien entendu Parce que c'était trop long Sinon à faire Et il faut savoir aussi Que j'ai mis côté 200 mangas Je te posterai la vidéo En novembre Un dimanche En mode Petit bonus Qui ne sert à rien Mais qui Voilà Et en fait Ces deux mangas Sont dans mes ventes Voilà Il y en a Je l'ai lu Le deuxième non Le premier je l'ai lu C'est le tome 2 De Shaman King Tout simplement Parce que voilà Il y avait du marron Un peu partout Alors l'arrière C'est à l'ancienne époque Donc voilà Et donc Shaman King Le tome 2 Alors lui je l'ai lu Et j'ai fait une faute En fait Quand j'ai fait la vidéo 32 challenge manga Parce que j'ai dit Que je ne l'avais pas lu Si je l'ai acheté Je l'ai lu Ce que je l'ai abandonné Plus ou moins en cours de route Quand j'ai compris Qu'en fait Faire animer plus manga Ça m'ennuyait Et donc la deuxième version Je me faisais chier Croyamment Donc cette deuxième version C'était l'anime Le deuxième manga Il y a une espèce de suite parallèle Et donc voilà Je pourrais peut-être découvrir Dire me dire Je n'ai pas trop envie de le lire Après comme j'ai les 3 premiers tome N'hésite pas à me dire Si tu veux que je te fasse ça J'essaie de regarder S'il n'y a pas une journée internationale Du vin Ou un truc comme ça Je sais qu'il y a des fêtes du vin Sauveur d'eau Donc je pourrais peut-être Coller ça comme ça Et sinon donc à savoir Que j'ai les 3 tome à vendre Voilà On me l'avait offert Voilà Donc tu vois Si on est au marron On me l'avait offert Enfin offert Entre parenthèses C'était du Je m'en débarrasse Tiens je te refais Je sais que tu aimes les mangas Voilà C'était tout Sinon il y avait aussi D'autres mangas Que j'aurais pu glisser Mais je trouvais que c'était pas Marron Marron Tu sais le Euh Ils sont pas là Il est de l'autre côté Je pensais à l'ours Enfin Là c'est ma ligne Disney Je pensais à l'ours De Frère Le truc avec le Frère Comme un frère Un truc comme ça Je te mets l'image Du Disney Dont je parle Et en fait Je suis en train de voir Avec le reflet du miroir Il est complètement À l'autre bout Donc voilà Mais c'était plus Des marrons Donc plus léger Parce qu'il y avait Par exemple Nake Café Me Nake Euh De La mangaka Que j'adore Maki Anjoji Je te mets l'image Et sinon Il y avait aussi Euh Hurty Je crois C'est de taille fou Où la couverteur Dans les tons marronnés Mais je trouvais Que ça collait pas Ça faisait pas Marron Marron Alors que là Ça fait vraiment Marron Je sais pas si on verra Très bien Ça fait vraiment Marron Voilà Donc si jamais Le rouge à lèvres A bouger Bah c'est quand J'ai mis mes mains Tout à l'heure Sur la bouche J'ai peut-être Donc je crois Qu'entre temps Le serre-tête Il aura bougé De place Toujours est-il Je vais essayer Quand même De speeder un petit peu Parce que je suis en train De me dire Que là Ça doit faire un petit moment Quand même Que la vidéo a commencé Pour toi Et que Je suis à la question 5 sur 9 Tout va bien Je redis Mais j'aurais mis Donc les temps Dans la barre d'infos Devant le titre De chaque question Comme après un long rhume Un livre Que vous êtes content D'avoir terminé Donc c'est un manga En fait Où tu as Enfin voilà Qui t'a pas spécialement plu Et que T'es bien content De l'avoir terminé Alors C'est pas Qu'il m'a pas plu Et tu auras mes vidéos Mes deux bilans lecture En octobre C'est pas Qu'il m'a pas plu C'est juste Qu'il y avait des moments Où il y avait D'une tonne Et d'une tonne De textes Et si tu me connais bien Tu sais que Dans ces cas là J'aime pas du tout Et donc Ce serait le manga Magica Girl Of The End Parce que Justement Ça a été quand même Des passages Avec beaucoup Beaucoup De textes Entre La partie Qui est classée Saison 2 Et La partie finale J'avais envie De leur Planter un truc Que genre Je sais pas Moi leur Trancher la gorge Ou un truc comme ça Pour les faire taire Tellement j'en pouvais plus J'avais envie De leur dire Ta gueule Juste va L'essentiel Mais fais pas Ta speech Pour nous expliquer Donc ça Et sinon Je dirais aussi Arachnid Parce qu'au final C'est peut-être Parce que je l'ai lu A la chaîne Mais au final Arachnid A force Je commençais A en avoir marre Un petit peu Entre les explications Sur les insectes Et Le manga en soi Après l'histoire en soi J'ai trouvé ça Un petit peu long Donc je dirais aussi Arachnid Mais en fait Il faut savoir aussi Et je le redis Mais dès qu'un manga Commence à me saouler J'abandonne Voilà Je suis pas du tout Du tout Du tout Du genre A lire l'intégralité En me disant Ouais mais peut-être Que ça va revirer Et ça sera mieux J'ai pas le temps pour J'ai pas les sous pour Et j'ai pas la patience pour J'ai pas du tout De la patience Ça c'est un Des trucs caractère Que je n'ai pas Ou très peu C'est la patience Voilà Donc Non Moi quand un manga me gonfle J'abandonne Voilà Sinon Je dirais ça Arachnid Et Magica Girl of the End Mais C'est pas tant Dans le méchant en fait Parce que C'était juste qu'il y avait Très blabla Et donc Moi j'aime pas ça D'ailleurs Je sais pas Si elle sera sortie Mais je dois Faire une vidéo Sur ma chaîne Ebi World Sur la dysorthographie Et mon problème Avec le Donc en gros Pour faire les grandes lignes Mon problème avec le français Et comment je me suis Un petit peu améliorée Donc si jamais Je te mettrais Dans la barre d'infos Soit la date de sortie De la vidéo Soit le lien de la vidéo Donc la question numéro 6 C'était donc Un film ou une série Donc je vais adapter ça En réponse animée Et film d'animation Bien sûr Que Donc un film ou une série Que vous aimez regarder Encore et encore Quand le fré revient Alors Quand le fré revient Je te dis Alors Tu vas voir Je vais jouer en fait Sur les mots Quand le fré revient J'ai envie de te dire Plus un film d'animation Et je vais te dire Certains Ghibli 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 Je sais jamais trop La prononciation Les aides Je me Toujours est-il Que en fait Ça va être plus Totoro Le voyage de Shigeru Et Principalement Le château ambulant Voilà Ces trois titres Principalement je pense Dans Ghibli Je crois qu'il y en a Un autre aussi Que je glisserais bien Donc sinon Je te le mettrais Mais principalement Ces trois là Que j'adore lire Quand le fré revient Alors Alors c'est une Il y a un truc A prendre en compte Ce serait l'anime De Free Basket Mais On est d'accord Il y a eu Deux ou trois épisodes A la fin Où c'est pas du tout La même chose Qui se passe dans le manga Et que je déteste La version animée Mais elle en a un point J'ai jamais compris La fin en fait En version animée Toujours est-il Que ça serait ça Après C'est pas quand le fré revient Mais quand l'automne Revient Donc tu vois Je joue sur le mot C'est Death Note Ah Je sais pas pourquoi Mais cette série pour moi C'est vrai que je l'ai découvert En automne Une année Et c'est vrai que Death Note En automne Mais c'est trop bien J'avais essayé En plus j'avoue J'ai regardé Les six ou sept premiers épisodes De la saison 1 Cet été En Je crois Juillet Et j'ai pas vu J'ai clairement pas vu J'ai abandonné en cours de route Alors je déteste faire ça Mais je n'ai pas pu Parce que tout simplement Pour moi Death Note Ça se regarde en automne Ça se regarde au niveau Des dates d'Halloween Et c'est parfait Voilà Et je pense surtout à l'épisode Où il y a La nana Du gars du FBI Où mon je sais plus quoi L'épisode avec elle Comme en plus Il y a la neige qui tombe C'est pour ça aussi Je pense que Pour moi C'est une série parfaite Pour l'automne Voilà Je pense que j'ai fait le tour Donc je me suis rendu compte En fait que la question numéro 1 Et la question numéro 7 C'était plus ou moins la même Je sais pas si Donc Margot Quand elle a fait La barre d'infos Elle s'est plantée ou quoi Parce que En fait Là pour moi De ce que je lis Et c'est une capture d'écran Ce que je lis C'est Question 1 Une couverture qui te fait penser à l'automne Et question 7 Une couverture qui vous rappelle l'automne C'est la même chose pour moi Donc je vais la sauter Et puis je regarderai quand même ce que c'est La question 7 Et si je trouve une autre question Je la mettrai dans la barre d'infos Et je te mettrai une ligne avec le titre Question numéro 8 Une série de livres a commencé cet automne Alors C'est un peu dur pour moi Pour cette question C'est donc forcément pour moi Dès qu'on commence vraiment à être dans l'automne Pour moi Enfin C'est pas Par rapport aux dates officielles Tu sais Je crois que c'est le 23 Ou le 20 Ouais je crois que c'est le 23 du coup Que sur cette vidéo Donc le 23 septembre C'est officiellement l'automne Pour moi Dès que les fougères Que les feuilles commencent à tomber Que les feuilles commencent à virer Que les fougères commencent à être marrons Et comme j'habite en face de beaucoup de forêts Donc voilà Pour moi c'est très visuel Et très rapide de voir ça Et bien Il s'avère en fait que Dès que Pour moi La nature On va dire Devient automnale Pour moi On est en automne Et voilà Donc Et donc pour moi L'automne Donc la période vraiment automnale Tant qu'il y a des feuilles en fait C'est Tout ce qui est manga Halloween Voilà Donc en manga vraiment Alias pour cet automne Je vais te dire quand même Deux titres assez cute Et deux titres un peu moins cute Voilà En titre assez cute On va avoir Enfin Entre grandes guillemets Parce que je me suis fait engueuler Quand j'ai fait mon Ma conclusion de Kurokawa Comme quoi c'était pas forcément tout cute Mais ça reste tout cute quand même Euh C'est le manga chocolat et vanillat D'ailleurs les couvertures sont très automnales Et on est en plus avec l'univers des sorcières Donc voilà Ça fait vraiment un petit manga tout doux Enfin Elles sont pas si gentilles que celles Les deux filles entre elles Mais Voilà Donc chocolat et vanillat En 8 tomes Kurokawa Très rapide Par contre j'insiste bien Pour moi ce n'est pas du tout Du tout Du tout Du tout un shoujo Pour moi c'est un petit shonen Voilà Après on va avoir en 4 tomes Des éditions casées Le manga Poshi et Kuro D'ailleurs si je dis pas de bêtises Alors je sais pas si c'est sorti Ou si ça va sortir Je crois que ça va sortir Mais il doit faire aussi un coffret Avec les 4 tomes Peut-être que c'est un peu plus rentable Au niveau du prix Que si tu achètes les mangas séparés Mais toujours été J'irai Poshi et Kuro C'est tout mignon C'est tout doux Et c'est parfait Après je te dirai Flying Witch Si je dis pas de bêtises Au niveau du nom Qui est un Kodomo Enfin Kodomo C'est un manga des éditions Nobinobi Donc moi je me classe ça toujours en Kodomo Surtout que ça a l'air tout doux Voilà C'est un manga des éditions Nobinobi Il est toujours en cours Par contre j'avais fait un crash test Et j'avais surgiffé Et après une fois Entre temps J'avais lu le tome 1 en entier Et j'avais adoré Voilà Et sinon On série vraiment a commencé cet automne Bah je te dirai un manga Halloween En fait Très Halloweenesque Alors après Comme je l'ai fait pour Mon Halloween Manga Challenge Il y a 4 catégories en fait De titres sur le thème Halloween Tu peux passer du corps Avec le moment où tu flippes juste un petit peu La série où tu vas avoir Je suis des créateurs fantastiques Qui savait du Shonen C'est la Shonen Et donc Voilà Ou tu peux tomber sur une histoire d'amour Mais pour moi Voilà L'lecture automnale Pour moi c'est égal A Halloween Donc c'est à dire Créateur fantastique Ou du mort Enfin ou des morts Ou il y a du bain de sang Etc Pour moi c'est ça Halloween Donc Enfin Halloween et l'automne Pour moi c'est la même chose En fait au final Enfin Je sais faire la différence La saison C'est la saison Et la fête C'est la fête Enfin surtout que c'est en plus Un truc je crois de croyance Et peut-être religieux même Mais pour moi Halloween C'est créateur fantastique Et donc voilà Je te dirai ça Non on voit pas à part ça Que je suis droguée avec Halloween Et 9 Un livre qui vous fait voyager Et ben Je dirai encore une fois Un manga Mais ça va être plus un manga en fait Avec une histoire de monde parallèle Tu sais Comme Inuyasha Des trucs comme ça Où il y a justement Des créateurs fantastiques en plus Et je dirai ça Ou alors Poshik Une fois de plus Je vais le redire Mais j'ai adoré cet univers Et puis c'était dans un autre monde Il y avait Carrement je crois À un moment donné Une langue différente Ou des créatures complètement Un chat zombie Un chat zombie Avec une apparence Je crois bien Du chat de chez Chaïeur C'est trop bien Voilà Donc je dirai ça La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à liker Commenter Pourquoi pas partager la vidéo Si jamais tu fais toi aussi Des vidéos Youtube Ou que tu donnes tes avis Sur des mangas Etc Via des blogs Ou même juste Instagram N'hésite pas à faire ce tag Et à me taguer Du coup Pour montrer ta version à toi N'hésite pas donc À aller voir la vidéo Que je te mets en recommandation À cliquer sur ma tête Sur mon de panda Qui sera sûrement ici Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo À bientôt